Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires ou sujets que voulez-vous que je vous raconte Faites comme Linda Abdullah qui a choisi le sujet de Quels sont les noms du paradis et les personnes qui y entrent Barakallahu fikhi, excellent choix Et n'oubliez pas vous aussi d'écrire dans les commentaires Quelle histoire voulez-vous que je vous raconte car je vous la ferai avec grand plaisir Bismillah, commençons Mes très chers frères et sœurs, vous le savez tous Les portes du paradis sont au nombre de 8 Boukhari et Muslim rapportent d'après Obada ibn al-Salmi Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Quiconque témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré à part Allah Sans partenaire ni associé Et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager Et que Jésus et Isa est le serviteur et le messager d'Allah Sa parole qui est envoyée à Marie est un souffle de vie Venant de lui que le paradis est une vérité Et que l'enfer est une vérité Allah le fera entrer au paradis par la porte qu'il choisira parmi les 8 portes par lesquelles il est possible d'y entrer Ahmed et Muslim rapportent d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu alayhi wa sallam a dit A celui qui fait bien ses ablutions Et qui par la suite lève son regard vers le ciel et dit Qu'il n'y a de Dieu qu'Allah l'unique sans aucun associé Et que Mohammed est le serviteur et l'envoyé d'Allah Les 8 portes du paradis lui seront ouvertes Il entrera par celle de son choix Mes très chers frères et sœurs Ces portes ont des noms Certains de leurs noms ont été mentionnés dans des hadiths authentiques C'est le cas de Portes de la prière Portes de l'aumun Pour ceux qui jeûnent Aussi appelés Portes de ceux qui savent contenir leur rage Et certains ont été choisis par les ulama En se basant sur des indices tirés des textes de la charia C'est le cas de Portes du repentir Portes de l'invocation Les noms des 4 premières portes Sont cités dans des hadiths suivants Comme celui-ci Celui qui aura dépensé une paire de quelque chose dans la voie d'Allah Sera appelé des portes du paradis Ô serviteur d'Allah Ceci est bien Celui qui est parmi les gens de la prière Sera appelé par la porte de la prière Celui qui aura beaucoup jeûné On l'appellera par la porte d'Arayen Celui qui aura souvent fait l'aumun Sera appelé par la porte de l'aumun Bukhari est muslim d'après Abu Huraira Le cinquième nom se trouve dans le hadith de l'intercession du prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Le jour de la résurrection Ô Mohamed, introduis au paradis ceux de ta communauté qui n'ont pas de compte à rendre par la porte de droite Et ils seront également associés aux autres élus pour entrer par les autres portes Mis à part les quatre premières portes, les noms des autres portes ne font pas l'humanité de ulama Al-Nawawiyyadi Al-Qad-Iyad a mentionné que les noms de trois parmi les quatre portes restants sont tirés du hadith Il s'agit de Béb al-Tawba, Béb al-Kazimine al-Qaïd et Béb al-Radi'yin Ceux qui sont satisfaits de tout ce qui ont décrété par leur seigneur Quant à Béb al-Ayman, il est mentionné dans le hadith On rapporte avec ceux de la communauté qui n'ont pas de compte à rendre Et il se peut que ce soit le nom de la huitième porte Ibn Hajaradji, le hadith citait quatre noms pas mais les huit ports du paradis Il reste le hadj qui est l'un des piliers de l'islam et il a sans aucun doute une porte qui lui est propre Les trois portes restants sont la porte de ceux qui savent contenir leur raj Al-Kazimine al-Qaïd, la porte de droite, Béb al-Ayman Et il se peut que le nom de la troisième soit Béb al-Dikr, porte de l'invocation Comme nous pouvons le comprendre d'un hadith rapporté par Al-Tirmidhi Et il se peut aussi que son nom soit Béb al-Hilm, porte du savoir Wallahu alam Maîtres et chers frères et sœurs, il faut savoir que les bienfaits des habitants du paradis Sont de différents degrés en fonction des degrés qu'ils occuperont au paradis Allah a mentionné qu'il a préparé pour ceux qui le craignent deux vergers A ceux qui redoutent de comparaître devant leur seigneur sont réservés deux vergers Surat 55, verset 46 Il les a décrits puis a dit, en dessous de ces deux jardins se trouvent deux autres vergers Surat 55, verset 62 Ce qui signifie que ces deux vergers seront d'un rang inférieur aux deux autres décrits précédemment Et quiconque médite la description des deux vergers mentionnée par Allah à la fin Sera qu'ils sont d'un rang inférieur à ceux cités en premier en termes de mérite Al-Qurtubi, rahimahullah, a dit dans son livre Al-Tadkira au niveau de ses propos sur les demeures du paradis Sache que ces demeures sont différentes en termes de hauteur et d'attributs en fonction de la différence des œuvres de chacun Certains se situent à un niveau plus élevé que d'autres Fin de citation Comme cela est mentionné dans le Majmou al-Fatawa Cheikh al-Islam ibn Taybinya a dit Le paradis est de degrés diverses dont les mérites sont bien différents Les fidèles et vertueux croyants y occuperont ces degrés en fonction de leur foi et de leur piété La différence des degrés du paradis, de ses vergers et de ses demeures Tout cela prouve que les bienfaits dont les habitants se délecteront seront de niveaux diverses Mes très chers frères et sœurs, essayons de faire de bonnes œuvres le plus possible Comme ça, incha'Allah, nous avons la satisfaction d'Allah Azzawajal Et essayons d'atteindre le but ultime qui est de rentrer au paradis Car c'est un objectif sublime que tout musulman sincère fait tout pour atteindre Donc mes très chers frères et sœurs, espérons la grâce d'Allah Azzawajal Afin d'accéder à son vaste paradis Car c'est l'un des plus grands objectifs de l'homme pieux Et sachez que vos bonnes œuvres sont acceptées par Allah Et vous en serez récompensés si Allah le veut Donc continuons ainsi à œuvrer et accomplir les bonnes œuvres Cherchant la satisfaction d'Allah Azzawajal En espérant ainsi entrer par tous ces portes du paradis Allahoumme amine Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo Duhumtum fa'aiti Allah wa'amani Wa'as-salamu alaykum wa rahmatullahu wa barakatuh